Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à votre demande, je vous partage une vidéo sur plus de détails sur mon four à gaz qui est à la fois électrique. Et à la fin, nous allons faire cuire deux gâteaux en respectant vos conseils de la dernière fois. J'ai décidé d'appliquer tous vos conseils et honnêtement je suis satisfaite. Pour toutes celles qui n'ont pas vu la vidéo de la dernière fois où j'ai fait deux gâteaux, ou il y a eu des échecs, n'hésitez pas à aller la voir, à lire les commentaires pour voir quelles étaient les propositions des filles que je vais corriger dans cette vidéo-ci. Mon four à gaz est un four de marque Airolux qui a les fonctions uniquement à gaz et des fonctions électriques. Donc là le premier boulon c'est le minuteur. A côté, c'est pour allumer la lumière et faire tourner là-bas où on accroche le poulet. A côté du boulon du minuteur, il y a directement le boulon pour le feu dans le four du haut et le feu dans le four du bas. Directement l'autre c'est pour le premier foyer, ensuite le foyer du derrière. Le foyer qui est derrière le premier, puis le foyer qui est à côté, derrière, ensuite le premier. Donc au niveau des boulons du foyer, il y a les deux d'un même côté, les deux de gauche, puis les deux de droite. On va commencer toujours par celui de devant. De toutes les façons c'est bien signalé de telle sorte que vous puissiez bien le lire. Et un conseil que je vous donne c'est d'acheter des fours qui ont ces trous-ci et non des fours avec la pipe. Parce que quand la pipe là se rouille, il n'y a plus possibilité d'allumer. Je vous dis ça parce que j'ai utilisé les deux modèles. Celui-ci est nettement mieux et durable. Ça ne se rouille pas. Et même au niveau de la sécurité, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez acheter votre cuisinier avec four, n'hésitez pas à prendre ces modèles avec les trous là. Les trous et le petit tuyau blanc à côté. Ne prenez pas ceux avec pipe, ceux avec tuyau. Quand le tuyau là se rouille, ce n'est pas évident de faire la maintenance. Ça se garde vite et ça va vous coûter plus cher au moment de la réparation. Ce four à gaz a donc quatre foyers. Les foyers, il est important de bien les nettoyer pour que ça ne vous noisisse pas la marmite. C'est quand le foyer là est encombré, que la flamme ne passe pas les saletés, que ça vous noisisse la marmite. Et vous vous dites que votre plaque est gâtée, pourtant votre plaque n'a pas de problème. C'est juste qu'il faut le nettoyage. Donc comme je vous disais, c'est la marque Erolux. C'est une marque qui est beaucoup vendue en local au Cameroun, comme Delta et bien d'autres marques. Bref, voilà les deux qui me viennent en tête. Donc là, j'ouvre le four pour vous présenter comment c'est. Là, c'est le foyer d'en bas. Mais j'ai enlevé le couvercle pour bien nettoyer, enlever les saletés. Donc pour allumer le four du bas, vous regardez son boulon, c'est bien signalé la flamme d'en bas. Et le foyer d'en haut dans le four, c'est également noté la flamme d'en haut. C'est tellement bien noté que même sans notice, vous pouvez l'utiliser. Et la flamme d'en bas se cache, de telle sorte que quand ça brûle, c'est la chaleur qui se repend dans le four. Donc voilà pourquoi, il y a ce couvercle-ci, que je n'hésite pas à retirer, pour nettoyer et me rassurer que dans cette partie de la flamme-là, il n'y a pas les saletés qui sont là. Ce chiot-ci, c'est pour accrocher la grille qui tourne le poulet. Donc ça s'accroche de part et d'autre, et au milieu, il y a le bâton là qui tourne le poulet. Cet accessoire-là, je le mets toujours de côté, ça ne reste pas dans le four, sauf le jour où je fais le poulet. Et j'espère pouvoir partager également avec vous cette utilisation-là. Voilà le foyer d'en haut, lui par contre, il n'est pas couvert. Je l'utilise généralement pour faire dorer les aliments, parce que quand je le mets fort, j'ai l'impression que ça chauffe trop et ça brûle. Je préfère le mettre à feu doux pour terminer la cuisson d'un aliment ou d'un gâteau. J'allume mon four avec ce genre d'allume-gaz aussi, parce que c'est plus pratique. Celui à flammes est plus pratique. Quand c'est l'allumette-là, je peux facilement me brûler les doigts ou même le briquet. Le briquet, je n'utilise jamais le briquet. J'ai toujours vu ma mère utiliser le briquet, même pour allumer ses foyers. Mais moi, ça m'attrape toujours le doigt, ça m'attrape toujours le pouce. Et quand le feu sort, ça me prend le pouce là et ça me brûle. Le briquet, je ne sais pas si vous connaissez le briquet les amis, mais moi je n'aime pas l'utiliser. Je préfère utiliser quelque chose qui sera rapide. Pap, pap, mon doigt est déjà loin du feu. Là, je vais allumer le foyer d'en haut dans le four, juste pour faire la pratique. Sinon, c'est quelque chose que j'allume en dernier lieu. Ne faites pas attention à mon allume gaz là, qui est déjà rouillé. Vous avez vu, j'ai essayé avec celui à gaz qui est bleu là, ça traîna à prendre. J'ai pris celui-ci, ça sort la flamme. C'est même déjà rouillé. Un moment, je pensais que c'était gâté, mais ça continue de fonctionner. Pourtant, il n'y a plus le liquide à l'intérieur. Le conseil que vous m'avez donné la dernière fois, c'est de bien préchauffer mon four. Et je vous assure, c'est un précieux conseil. La première fois, j'avais préchauffé mon four. Mon gâteau s'est brûlé. C'est parce que j'avais trop préchauffé. Et après, quand j'ai posé le gâteau, j'ai laissé longtemps sans vérifier. Du coup, j'ai arrêté de préchauffer. Oh, c'était une erreur. Maintenant, je mets le minuteur à 40 minutes. Je préchauffe jusqu'à 10 minutes. J'ouvre mon four et je pose le gâteau. Et je vous assure qu'à partir de désormais, je vais mettre à 55 minutes. Préchauffer pendant 20 à 25 minutes avant de poser le gâteau pour 30 minutes. Parce que je me suis rendu compte que le deuxième gâteau, quand je l'ai mis avec le four déjà bien chaud, ça a mieux gonflé que le premier où le four n'a chauffé que pendant 10 minutes. Et franchement, les amis, merci pour vos conseils. Merci pour vos précieux conseils. J'ai vu la différence. Sur la porte de mon four, il y a des traits, des saletés se sont infiltrés dans les vitres, donc entre les deux vitres et depuis là, je n'arrive pas à nettoyer. Sur cette nouvelle cuisinière-ci, démonter la porte n'est pas facile comme sur l'ancienne. Mon ancienne cuisinière, vous m'aviez vu démonter, c'était plus facile. Celle-ci, je l'ai depuis un an, six mois et ce n'est pas évident de la démonter. J'essaie de nettoyer comme je peux la porte là, mais ce n'est pas. Là, j'ai allumé la lumière. La lumière à l'intérieur s'allume sur le même boulon qui me permet de faire tourner le poulet. Et la lumière, ça me permet de vérifier si le gâteau est en train de monter ou pas sans avoir à ouvrir le four. Et là, c'est mieux parce que vous m'avez dit que ouvrir le four avant les dix premières minutes, ça va favoriser que le gâteau ne gonfle pas. Sauf que la lumière, je ne peux pas l'utiliser tout le temps comme ça fonctionne avec l'électricité. On a trop de coupures d'électricité. Du coup, les parties de mon gaz qui fonctionnent avec l'électricité comme la lumière et pour faire tourner le poulet, je ne les utilise pas beaucoup parce que ça va être très contraignant. Il va falloir les utiliser en étant sûr que tu auras de l'électricité. L'électricité sera la contrainte. Du coup, heureusement, les foyers, que ce soit de la plaque ou du four, sont à gaz. Donc, c'est plus facile de les utiliser quand je veux sans dépendre du courant électrique. J'ai testé mon gâteau avec le couteau. J'ai mis le couteau à l'intérieur. Le couteau est sorti bien sec. La pâte n'a pas collé dessus. Et j'ai confirmé que le gâteau était prêt. Et vous avez vu là aussi que j'ai allumé le foyer d'en haut pour dorer le gâteau. Voilà pourquoi le dessus de mon gâteau a la couleur que vous avez vu là. Je viens donc vite fait poser le second gâteau. Ce second gâteau, c'est un gâteau où j'ai fait dissoudre le matinal dans le chocolat en poudre dans de l'eau pour que ce soit comme un gâteau au chocolat. Et vous verrez que lui, il va mieux gonfler parce qu'il entre au four au moment où le four est déjà bien chaud. Donc voilà le dessus de mon gâteau qui est bien doré. Et j'ai fait comme la dernière fois dans le moule. J'ai mis de l'huile, puis j'ai aspergé la farine pour que mon gâteau se démoule facilement. Même quand vous avez un vieux moule susceptible de faire coller votre gâteau, n'hésitez pas à faire comme ça. Voilà mon gâteau qui a bien démoulé. Mais celui-ci n'a pas beaucoup gonflé. Et je me suis dit que la prochaine fois, je vais bien préchauffer le four avant de mettre le gâteau. Le deuxième gâteau, lui, il a bien gonflé. Pourtant, c'était les mêmes quantités de farine. Je n'ai plus partagé avec vous les étapes pour faire ces gâteaux. Parce que je vous ai partagé tout ça dans la précédente vidéo où je vous parle de l'utilisation de mon four. Donc aujourd'hui, c'était juste un rappel à votre demande. J'ai fait des gâteaux à l'occasion de rien. Pour qu'on mange avec les enfants et qu'on garde une partie. Pour leur goûter de l'école. Pour mettre en pratique vos conseils. Et vraiment, je confirme, c'est de précieux conseils. Merci beaucoup les amis pour vos conseils. Vous m'aidez et j'évolue. Et pardon pour vos conseils que je n'applique pas. Parfois, ce n'est pas facile pour moi d'appliquer. Surtout quand c'est des choses qu'il faut acheter. Ce n'est pas évident. J'ai fait notre gâteau. On a mangé les moitiés de chaque gâteau. Nous quatre. On s'est vraiment laissé aller. On a bien mangé. Et j'ai sorti les jus. On a bu à l'occasion de rien. Et les enfants étaient contents. Les enfants étaient contents. Maman, c'est l'anniversaire de qui ? Je dis, c'est l'anniversaire de personne. Mangeons et buvons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien les amis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.